Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo toute courte, toute biaise. Je pense qu'il va en aider certains. Alors, est-ce que vous connaissez les types médias ou types mimes ? Ah, ça vous parle ? Type mime. Et c'est là que vous vous dites, oui, ça me dit quelque chose, je connais. Alors, c'est génial de pouvoir sélectionner des applications dites par défaut. Exemple, je veux que par défaut, pour tout ce qui est audio, ce soit, je ne sais pas moi, ce soit Reasonbox. Qui gère, qui s'ouvre à la place de Clémentine. Génial. J'aimerais bien que, pour tout ce qui est vidéo, et bien ce soit Gnome MPV et pas celluloïdes. C'est cool, hein ? C'est cool, mais en même temps, voilà, on peut choisir une application par défaut pour une catégorie. Ok, cette application, là, va gérer tout ce qui est les images. Celle-là va gérer tout ce qui est audio. Celle-là va gérer tout ce qui est vidéo. Mais si on voulait être un peu plus précis, dire, et bien écoute, celle-là va gérer tout ce qui est les vidéos, sauf tel type de vidéo. Celle-là va gérer tout ce qui est audio, sauf tel type d'audio. Et bien, c'est là qu'intervient les fameux types mimes ou types médias. Je pense que c'est ça, attention, ouais, types de médias. Voilà, types de médias. Un type de médias, médiatype en anglais, à l'origine, appelé type mime, est un identifiant de format de données sur Internet en deux parties. Et c'est là que vous vous dites, il me fait chier que ce Wikipédia et sa théorie. Oui, mais c'est bien, en même temps, un petit peu de théorie. Les types de médias, ça, on s'en fout. Voilà, un type de médias est composé d'au moins deux parties. Un type, un type, voilà, un type et un sous-type. Et un sous-type, vous voyez, toujours comme ça. Un type et un sous-type. Vous voyez ? Alors, on retrouve quoi ? On retrouve quel genre de type, type application, type audio, type exemple, type fond, type image, type message, type modèle, type multipart. Donc, type texte, type vidéo, voilà. Les plus courants, c'est quoi ? Type vidéo, type texte, type image, type audio, et alors, et alors, type application. Donc, vous retenez, type sous-type, vous voyez ? Type sous-type, type sous-type, type sous-type, type image, sous-type de l'image, HTML. Type vidéo, sous-type vidéo, MPEG. Ok, alors on peut aller plus loin, on pourrait aller plus loin, on pourrait après le type et sous-type continuer. Donc, le type et sous-type, ça forme un arbre. Ok, et on pourrait aller plus loin après le type et le sous-type, on pourrait quoi ? On pourrait en plus apposer un suffixe et des paramètres. Mais suffixe et paramètre, c'est optionnel. Ok, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare. Voilà, ça c'était pour la théorie. Ok, alors maintenant on va mettre ça en pratique. Machine virtuelle, toujours une Linux Mint 19.3 XFCE. Yeah, the best distribution. Alors, on va attendre que ça boote. Vous allez comprendre, avec la pratique, c'est génial. Je me connecte. Oh là là, je me trempe déjà dans le pass. Je me connecte. Je devrais faire comme certains, mon pass, que ce soit un caractère. Ok, on ne va pas y aller par quatre chemins. Déjà, je dois aller dans Multimédia, installer les codecs Multimédia. Description, installer, le mois de passe du Seigneur, voilà. Alors ensuite, on ne va pas y aller par quatre chemins. Tous les paramètres. Hop là. Je descends dans le... Qu'on insert un parquet qui ne peut pas... Ah, non, zut. Fermé. C'est de ma faute. Annulez-les. Pourquoi ? Parce que je dois faire un pseudo APT Update. Voilà. Hop. Le mot de passe du Seigneur, comme je l'ai déjà dit. On active. Allez, mets à jour tout ça. Enfin, check. Mets à jour le cache. Ça y est, ça y est. Oui, ça y est. On recommence et vous allez voir, ça va aller tout seul. Linux, ce n'est jamais compliqué. Il faut s'amuser quand on utilise son système. Mint Meta Codec. Et voilà, maintenant qu'on a mis à jour le cache, vous allez voir, ça va aller tout seul. Voilà. Alors, si je descends... Donc, je suis dans tous les paramètres. Je descends et regardez. 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 Éditeur de type Meme. Voilà comment ça se présente. Et là, vous vous dites. Mais c'est quoi ce bordel ? Je regarde s'il a fini. Non, pas encore. Allez, active. Allez. Voilà. Alors. Type Meme, état, application, par défaut. On va retrouver, regardez, les types. On va les classer, attendez. Voilà, c'est classé par type. Et sous type. Non, par type. Type application. Vous voyez ? C'est là qu'il y a le plus. Un type audio. Type image. Je cite uniquement ceux les plus connus. Voilà, on a le texte. Voilà. Vidéo. Et on retrouve bien notre type sous-type. Ok. Alors, vous allez comprendre. Maintenant, on va faire une recherche. On va faire vidéo. Donc, on demande tous les types vidéo. On peut voir que celluloïde, eh bien, s'occupe de tout. Vous voyez ? Par exemple, il gère tout ce qui est MP4. Il va gérer tout ce qui est Webmail. Il va gérer tout ce qui est M². Il va gérer tout ce qui est M². La preuve. Regardez bien. Gestionnaire de fichiers. Vidéo. Je prends trois vidéos. Je fais un copier. Je reviens là. Gestionnaire de fichiers. Vidéo. Je colle. Voilà. Une vidéo en .mp4. Une vidéo en .webm. Donc, Webmail. Et une vidéo en .wmv. Ok. Ce qui veut dire que, la preuve, je fais MP4. Voilà. C'est bien celluloïde qui gère vidéo MP4. Si je fais Webm, c'est bien celluloïde qui gère les vidéos en Webmail. Et si je fais... C'est quoi le dernier ? WMV. WMV. C'est encore notre ami celluloïde. Ok. D'accord. La preuve, regardez. D'accord. Vous n'avez pas de son. C'est normal. C'est celluloïde qui s'ouvre pour tout. Alors, je vous préviens, ça se préclare VM Plante. C'est normal. Elle a un souci. Donc, c'est bien celluloïde qui gère tout. Mais admettons... Ok. Celluloïde qui gère... Attends, il va foutre comment maintenant ? Voilà. Je savais qu'elle allait planter. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Je vous avais prévenu. Ok, on y est. Donc, on en revient au mouton. C'est celluloïde qui... Gère tout. Comme je l'ai dit. Donc, je vais chercher la gestion de logiciel. Et je vais... Installer... On y est. Donc, je vais rendre multimédia. Vidéos. Je vais installer... Oui, d'accord. Tout. C'est bizarre, ça. Je vais faire VLC. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Multimédia. Ah, voilà. Donc, il me faut déjà VLC. Donc, c'est bien... Je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Oui, il y a bien un bug. Installation de VLC. On y va. Il va me demander mon pass. Continuer. Voilà. Donc, il a été chercher toutes les dépendances. Voilà mon pass. Alors, je vais également... Aller chercher. Je reviens là. Je fais multimédia. Vidéos. Et je vais aller chercher. Je vais aller chercher. MPV. Oui. On va aller chercher. MPV. Est-ce que VLC est installé ? VLC est installé. Et VLC n'est pas en français. Petit problème de dépendance. Génial. Donc, on va faire un sudo apt. Install VLC tiré. Voilà. Tiré L10n. On va attendre que... GNOME MPV s'installe. Lance-toi. OK. C'est bon. On peut installer le paquet de traduction pour VLC. VLC. On est en français. Allez. On active. Donc, MIM. Voilà. On est d'accord. Je vais chercher mon gestionnaire de fichiers. On va faire vidéo. On va faire comme ceci. Voilà. Ce sera... Non. Comme ceci. J'ai dit. Voilà. Et on va faire comme ça. Voilà. Alors, le MP4, admettons que... Eh bien, VLC... Donc, non. Admettons, je suis content de celluloïde pour le MP4. On est d'accord ? Par exemple, ce qui est le webmail, je trouve que celluloïde ne le gère pas bien. Donc, je voudrais bien regarder que ce soit VLC. Voilà. Donc, en vidéo. Par contre, WMV, celluloïde et MPV ne le gèrent pas bien. Mais par contre, mais par contre, VLC le gère très bien. Donc, attention, double-clique sur le MP4, c'est bien celluloïde. Double-clique sur webmail, c'est bien VLC. Ah, merde. Et le troisième, j'ai mis VLC aussi. Voilà. Mais ça devait être MPV. Donc, MPV. Yeah. Magique. Et vous pouvez faire ça avec, regardez, le nombre de types et de sous-types. Même chose pour l'audio. Regardez. Vous voulez, par exemple, que tout ce qui est AC3 soit ouvert par, ben voilà, VLC ou MPV. Et bien, vous choisissez, vous voulez que l'audio, l'audio FLAC soit géré par, ben là, c'est par Wismbox, par exemple. Mais si vous préférez que ce soit, je ne sais pas moi, celluloïde, et bien voilà, vous faites ce que vous voulez. Même au niveau des textes. Textes. Voilà. Vous voulez que les petits TXT, les petits TXT soient ouverts par Witer. Regardez bien. Regardez bien. Je vais faire. Libre office. Witer. Je fais du charabia. J'enregistre. ODT. J'enregistre. Enregistrer sous. Voilà. Ok. Je ferme. Je me rends dans Document. Si je fais double clic sur ODT, c'est bien Libre office Writer qui va s'ouvrir. Si je fais double clic sur TXT, c'est quoi ? C'est XED qui va s'ouvrir. Parce que, regardez. Donc, j'ai mis... Si je fais... Il faut que je trouve... Voilà. On va classer comme ça. Voilà. Alors. Ce serait ça. Oui. Voilà. Nickel. Voilà. Vous avez compris le principe ? Allez. Alors, on est bon ? Eh bien, si on est bon, moi, je vous dis bye-bye à une prochaine. Allez. C'était Andy pour Blabla Linux. Allez. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada